Je me réveillais en plein milieu de la nuit et il était dans mon lit. Il est rentré dans ton lit pendant que tu dormais ? Oui. Il était sur moi. Je n'ai rien fait. Enfin si, j'ai dit non. Mais je n'ai pas bougé. Je ne l'ai pas repoussé. Tu venais à peine de te réveiller. C'est normal, tu n'as pas compris ce qui t'arrivait. Si, si. Si, si. J'ai très bien compris. Mais je ne sais pas. J'étais tétanisée. Et après, qu'est-ce que tu as fait ? Je suis restée les yeux grands ouverts pendant des heures. Et puis le soleil s'est levé. J'ai pris mes affaires et je suis partie. T'en as parlé à des gens, à tes potes de la jarre ? Non. Non, je me sentais coupable. J'avais presque oublié. Enfin, je n'y pensais plus. Jusqu'à ce que je le vois au lycée. Et là, tout est remonté. Et pourquoi tu n'en as pas parlé à Henrik ? Pour lui dire quoi ? Que j'avais couché avec quelqu'un d'autre il y a 9 ans, alors qu'on était déjà ensemble. Mo, tu n'as pas couché avec quelqu'un d'autre. Ce que tu me racontes, là, ce n'est pas une histoire d'adultère. Ça s'appelle un viol. Sous-titrage Société Radio-Canada